Bonjour, je voudrais faire un jeu. Vous allez être mis à l'épreuve, votre volonté de vivre va être mise à l'épreuve. Vous allez devoir répondre à une série de 15 questions. Si toutefois, vous obtenez trop de mauvaises réponses, mort s'en suivra. Vivre ou mourir, faites votre choix. Que le jeu commence. Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui ensemble pour une vidéo spéciale quiz sur le thème d'Halloween. Et oui, c'est la période, comme vous en êtes douté. Et on ne va pas trop perdre de temps. On va déjà penser à la première question. Première question. Quand cette fête a-t-elle lieu ? Bon, alors là, on est dans la première question, c'est normal. Je pense que ça a le don d'être clair pour tout le monde. Dans la nuit du 31 au 1er novembre. D'après la tradition, que disent les enfants aux adultes qui leur ouvrent la porte ? Des bonbons ou une histoire drôle ? Des bonbons ou un mauvais sort ? Des chocolats ou un mauvais sort ? Alors, on est limite aux raquettes. Voilà, c'est limite du raquette, ça. Un bonbons ou un sort ? Il s'agit d'une fête. Folchlorique grecque, folklorique française, folklorique anglo-saxonne. Ah, ça, pour être folklorique, c'est folklorique. Ça, c'est sûr et certain. D'après certains, elle aurait une origine allemande, celtique, égyptienne. Bon. C'est celtique. Quel est le principal symbole d'Halloween ? Alors, le principal symbole d'Halloween, c'est cette chose bizarre en forme de boule couleur orange qu'on avait au tout début déjà de la vidéo. et que vous allez vous trouver encore un petit moment à la fin. Voilà. Bon. Comment appelle-t-on la fête celtique d'où viendrait la tradition d'Halloween ? Ah ! Alors là, très bonne question. Alors, c'est même en Irlande. Samonios en Gaule, Samen en Irlande, Samonios en Gaule, Samen en Irlande, Samonios en Gaule. Alors, au hasard, je vais pour celle du milieu. Voilà. Quelle fête chrétienne a lieu en même temps qu'Halloween ? Bonne fête à tous les morts. C'est la Toussaint. Alors là, il me semble que c'est celui-ci, mais j'ai un doute. Question 9. Qui signifie le soir de tous les saints du paradis, la journée de tous les saints du paradis, le soir de tous les saints de l'enfer ? Alors là, franchement, j'ai un doute. Déjà, je ne pense pas que ce soit la journée. Bon, moi, ce sera le soir de tous les saints de l'enfer. Non ! Question 10. Par qui cette fête fut-il importée sur le continent américain ? Donc, c'est par les migrants catholiques britanniques. Avant d'utiliser une citrouille, qu'utilisait-on ? Une porc, un avet, une pomme ? Un avet ? Alors, un avet, c'est pas... Dans le genre... Par exemple, ce film, c'était un avet, quoi. Comme cette vidéo, c'est un avet, quoi. C'est pourri. Non, 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 mais un avet, c'est... Voilà, c'est ça, un avet. En référence à quel personnage ? Jack l'éventreur, Jack aux lanternes... Jack et le haricot magique... Bon, ben, je crois que c'est clair pour tout le monde, hein. Notre ami Jack aux lanternes. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Jack aux lanternes... Petite lecture, c'est parti ! Un soir dans une taverne, Jack, un maréchal ferrant irlandais, ivrogne et avare, bouscula le diable. Ce dernier, comme à son habitude, tend de convaincre Jack de lui laisser son âme en échange d'une faveur diabolique. Sur le point de succomber, Jack demande alors au diable de lui offrir un dernier verre avant qu'il n'accepte le pacte. Le diable se transforme alors en pièce de 10 pence afin de payer le tavernier. Prestamment, Jack empoigne la pièce et la glisse dans sa bourse. Or, celle-ci contient une croix d'argent. Le diable ne pouvant plus se transformer est prisonnier sous la forme de cette petite pièce. Jack obtient alors du malin qu'il ne vienne pas réclamer son âme avant que ce ne soit découlé 10 années. Et le diable accepte. 10 ans plus tard, Jack rencontre le diable sur une route de campagne. Ce dernier réclame son dû. Jack, réfléchissant à toute allure, dit alors « Je vais venir, mais d'abord pourrais-tu cueillir une pomme de cet arbre pour moi ? » Le diable grimpe sur les épaules de Jack et s'accroche aux branches du pommier. Jack sort alors son couteau et sculpte une croix sur le tronc de l'arbre. Coincé de nouveau, le rusé maréchal Ferrand obtient alors du diable la promesse qu'il ne prenne jamais son âme. Sans autre solution, le diable accepte et Jack efface la croix du tronc. Quelques années plus tard, Jack meurt. Et se voit refuser l'entrée du paradis à cause de sa vie d'ivrognerie. En désespoir de cause, il se rend chez le diable. Aux portes de l'enfer, celui-ci lui rappelle qu'il ne peut pas prendre son âme. « Mais où vais-je aller ? » demande Jack. « Retourne où tu viens, » lui répond le diable. Il faisait nuit froid et un grand vent soufflait. Jack demande alors au diable s'il n'avait pas de quoi l'éclairer sur la route. Dans un geste de bonté, le diable lui donna une brèze. Jack l'a mis dans un navet qu'il mangeait pour la protéger du vent glacé. Depuis lors, Jack est condamné à errer comme une âme en peine au milieu des ténèbres. Waouh ! La tradition irlandaise de creuser des navets lors de la nuit d'Halloween, en souvenir des âmes perdues comme celle de Jack, fut vite remplacée lors de l'exode massif des Irlandais vers l'Amérique en 1845-50, par l'envie de creuser des citrouilles qu'ils trouvèrent sur place. Alors, on va revenir à notre quiz pour finir, parce qu'il ne reste quand même que trois questions. « Que fut-il condamné à faire ? » « Rester entre la vie et la mort ? » Ah, ça peut être une possibilité. « Errer éternellement dans l'obscurité entre l'enfer et le paradis. » Alors, oui, on y a vu, de toute façon, c'est celle-ci. « Quelles sont les couleurs traditionnelles associées à Halloween ? » Bon. Je crois que c'est clair pour tout le monde. « Le soir d'Halloween aux Etats-Unis. » Il arrive que des enfants fassent en même temps une collecte pour l'UNICEF. Exactement, c'est sûr et certain. Voir les résultats. 13 sur 15. Eh ben, c'est pas mal. Alors, les questions que j'ai eues faux. Ah. Ah oui. Donc, de toute façon, j'ai répondu un peu au pif. Mais franchement, je ne savais rien. Et celle-ci. Ah, c'était les... Ah ben oui, les cindes... Les cindes... Ah non, les cindes parâtures. Merde, je me suis fait piéger. Je t'ai persuadé que c'était l'enfer. Bon. Ben voilà. Bon, écoutez les amis, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'hab, à aimer, à commenter, à vous abonner. Et moi, les petits loups, ben je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. La partie est terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada